Salut Hélène, tu viens de faire un de tes derniers entraînements avant l'OCC, l'OCC qui est l'ultra court on va dire de l'UTMD, un ultra de 55 kilomètres. Comment tu te sens maintenant à seulement deux jours de la course? Mentalement ça va quand même bien, j'ai hâte en fait, j'ai hâte d'en aller en fait, je prends ça cette année plus comme aller faire le parti dans les montagnes, je le prends vraiment mentalement comme ça. Physiquement je suis un peu atteinte par le trophée des montagnes avec mon chien, j'ai encore des courbatures musculaires donc je suis pas hyper reposé au niveau physique mais le mental va peut-être aider. C'est ça parce que justement il y a seulement deux semaines, tu as fait trophée des montagnes, pour ceux qui ne connaissent pas la course, c'est une course Canicross où tu cours avec ton chien, donc c'est dix étapes, donc étalées sur neuf jours, des étapes très courtes d'environ 3, 5, 6 kilomètres maximum je pense, c'est très intense. Comment tu penses que cette préparation là tu as fait être préparé ou moins bien préparé pour l'OCC? Ben c'est difficile, c'est pas compliqué à comprendre que faire un sprint tous les jours c'est pas la meilleure préparation pour un ultra. Je veux dire la zone 1, il y en avait en fait, j'en faisais finalement tous les jours en allant faire un jog après, mais il y avait la zone 3-4 chaque jour donc c'est sûr que ça fatigue les muscles, ça fatigue un corps puis les impacts en Canicross sont quand même assez assez intenses. Mais je pars avec tout ça en étant consciente de tout ça en fait, en étant consciente que ça a été en partie un bon entraînement, c'est sûr qu'il n'y a pas de mauvais entraînement dans cette histoire, mais peut-être un peu handicapant au niveau fatigue musculaire puis tout ça. Je comprends bien. Puis là cette année, parlant de l'OCC, ça va être la troisième fois que tu fais la course donc tu as eu un DNF en 2019 et ensuite une 59e position en 2020, c'est ça? 2021. 2021, ok. Avec l'expérience que tu as eu ces années-là, comment est-ce que tu vas approcher la course cette année, peut-être différemment des autres années? Oui. Puis dans le fond, quelle section que tu aurais peut-être trouvé des plus difficiles? En fait, 2019 c'est un peu particulier dans le sens où ma course allait très bien et j'ai vraiment arrêté à cause de mon problème au niveau du dos. J'avais vraiment trop mal, j'ai arrêté à 12 kilomètres de la fin. Avec du recul, je me dis peut-être que je n'aurais pas dû arrêter, mais je me souviens que c'était quand même pas agréable du tout. La course qui m'a le plus appris, c'est 2021. Pour être honnête, j'ai bunké complètement. Ça a été une belle catastrophe dans la dernière montée en fait. Parce que certainement, j'avais trop poussé. Donc oui, j'ai fait 59e femme, mais je me suis arrêté dans la treille sur un banc puis j'attendais que le mal passe en fait. J'avais mon estomac en fait qui vidangeait plus vers le bas. C'est comme si j'étais trop pleine, alors que je n'avais pas forcément de temps mangé que ça. Je ne sais pas si c'était l'altitude ou le fait d'avoir trop poussé. Donc cette année, comme je le disais au début, c'est vraiment, je m'en vais m'amuser. C'est sûr que c'est en mode gestion de course au maximum, mais pas en mode de race. L'OCC, c'est une course qui est quand même un court ultra. Donc les gens partent vraiment très vite. Les gens en avant, ça va vraiment très très vite. Mais si je fais ça, je sais que moi, ça va être une grosse erreur. Cette année particulièrement, ça va être vraiment une grosse erreur. Donc je sais qu'en mode gestion de course, je sais que je peux être un métronome en fait. Donc je peux partir très loin des autres au début, puis éventuellement rattraper les autres après. Mais début en ultra, ça a toujours été ça. Donc j'ai décidé un peu de revenir en arrière par rapport à ça plutôt que de me mettre à racer sur une course qui fait quand même 57 kg puis 3500 m de dépuce. Donc c'est non négligeable. C'est sûr que c'est très roulant, donc ça donne envie de courir, courir, courir tout le temps. Mais la pente est là quand même. Puis à la fin, ça se fait vraiment ressentir. Surtout que c'est dans les deux, on va dire, dans la dernière partie déjà qu'on va avoir un dénigré plus important et aussi là où la technicité est plus importante. Donc les montées au début roulantes qu'on a pu courir, quand on tourne après dans des montées hyper rocheuses, les jambes, elles sont défoncées. Et ça fait vraiment très mal. Donc vraiment le plan c'est de se préserver en début de course pour essayer de vraiment mieux finir que l'année passée. Enfin oui, l'année passée en fin de course parce que j'ai jamais fait une course catastrophique comme ça. C'est ça. Donc j'ai appris de celle-là, c'est sûr et certain. Ok, ton respect, ça a l'air mieux cette année. Merci beaucoup Hélène. Ben de rien. Bye. Fait que Christopher, toi aussi tu vas faire l'OCC dans deux jours. Fait qu'il va y avoir beaucoup de nouveaux pour toi. Ça va être ta première course en Europe, mais aussi ta plus longue distance à vie. Quand même un 55 km que tu vas faire. Fait qu'on a eu le temps de faire quelques sorties ensemble ici et de voir un petit peu du parcours. Fait que maintenant que tu sais un peu plus à quoi t'attendre, comment tu te sens? Ben je me sens jamais prêt pour une course, mais en tant que telle, j'ai pu voir au moins la fin du parcours. C'est quand même, au moins je vais savoir, rendu là, où est-ce que je vais être rendu dans la course, puis qu'est-ce qui va me rester. Puis en même temps, je sais à quoi m'attendre dans les descentes un peu. C'est un peu technique. On est capable quand même de rouler dans les sentiers en descente, mais il va falloir faire attention quand même, parce que quand on va être rendu à ce stade-là, ça va être, il va rester à peu près même pas 10 km. Fait qu'il faut dire, avec toute l'accumulation des kilomètres avant, puis dénivelé, ça va être quand même assez difficile de garder sa concentration, etc. Selon le niveau de forme, mais c'est quand même assez prêt aussi mentalement. Cool. Puis c'est ça, vu que c'est justement ta plus longue distance à vie, tu sais, habituellement, ta distance de prédilection, c'est plus comme 20 à 40 km. Fait que, qu'est-ce que t'as changé dans ton plan d'entraînement pour t'entraîner pour un 50 km au pouce? En fait, après le Québec méga-trail 25 km, début juillet, j'ai commencé à faire, tout après, des plus longues sorties de la fin de semaine, comme des 30 à 40 km, puis plus de dénivelé. Puis aussi, j'ai essayé pas de négliger le dénivelé de négatif, parce que c'est quand même important. Après, mettons, comme ici, c'est quand même des bonnes montées et descendre. Puis les descentes, comme tu disais tantôt, elles sont un petit peu techniques, mais tu peux quand même vraiment te laisser aller. Tu peux aller chercher beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Puis j'ai essayé de préparer le plus possible mes quadriceps pour après, mettons, 40 km, ça va être dur, là, musculairement. J'ai essayé, c'est ça, d'aller le plus souvent possible la fin de semaine, puis pour faire des bonnes montées et des bonnes décentes, sur la longue distance, sur du 40 km. Puis aussi, l'intensité, enfin, une séance pour préparer aussi, tu sais, en mode course que, mettons, à 40, 45 km, je vais essayer de garder une bonne intensité, là. Fait que, c'est ça, j'ai essayé de pratiquer les jambes pour ça, là. Parfait. Puis finalement, en termes d'objectifs, tu sais, toujours difficile de donner l'objectif dans une compétition comme ça, mais tu sais, ça n'a pas besoin d'être une position ou un temps particulier, mais est-ce que tu t'es personnellement donné des objectifs pour la course? Bien, je n'ai pas tant d'objectifs personnels, mais comme l'an passé, j'ai fait le 42 Arcana, puis 45 Québec Megatrail, puis j'ai mal fini mes courses, puis je vais essayer de mieux gérer celle-là pour vivre une meilleure expérience, puis en même temps, quand je m'approche d'une ligne d'arrivée, même si, tu sais, je veux m'amuser et vivre l'expérience au max, t'es un gars qui aime la compétition, puis je sais que dès que je vais partir la course, je vais avoir l'esprit de compétition, puis, tu sais, je vais essayer de gérer ma course le mieux possible, puis je vais tout donner, ça, c'est clair, là. Je ferais, mettons, un top 50, je serais bien content, là, mais tu sais, je vais… être satisfait si je gère bien ma course, du début jusqu'à la fin, puis qu'il n'arrive pas de… je vais essayer de bien m'alimenter, bien… bien m'hydrater aussi, puis, en tout cas, je vais essayer de finir en force. Rémi, toi aussi, tu vas faire OCC. Après avoir fait qu'elle a sorti à Chamonix, te sens-tu bien à l'approche de la course qui est dans le moins de deux jours? Euh, ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est vraiment impressionnant, là, d'être ici, là, tu sais, il y a plein de montagnes, tu sais, tout partout, n'importe où tu regardes, là, il y a plein de montagnes, fait que ça donne vraiment le goût d'aller en montagne faire des grosses sorties, mais je sais que, tu sais, on est vraiment plein dans la phase d'affûtage, donc, c'est important de prendre ça un peu plus mollo, de prendre ça relax, fait que, ouais, je suis allé voir quelques sections du parcours, il y a quand même une section en particulier, en fait, c'est la nouvelle section de l'OCC que je suis allé voir samedi ou dimanche, là, avec Jean-François Cochon, puis on est allé voir ça, puis c'était quand même une section particulièrement technique, surtout comparé au reste du parcours, là, de ce que j'entends, fait que ça, personnellement, ça m'a un petit peu inquiété, là, parce que, dans ma tête, c'était un parcours qui était très roulant, donc, puis personnellement, j'aime un petit peu moins quand le sentier est technique, mais, au moins, là, je sais à quoi m'attendre, fait que, ça, c'est positif. Ah, c'est bon. Comme tu es habitué des distances de 50 km au Québec, comme tu as gagné souvent, tu as gagné quand même plusieurs courses et faire des beaux podiums. Comment tu approches ça, la course de l'OCC, ce jeudi? Bien, à la fois, je pense qu'avoir beaucoup d'expérience dans ce genre de course-là, c'est positif et négatif, parce que, vu que j'ai fait beaucoup de ces courses-là, j'ai eu aussi beaucoup de ces courses-là qui ont très mal été, fait que je sais qu'il faut justement faire attention de ne pas partir trop vite, là. Tu sais, tout le monde a dit, tu sais, l'OCC, beaucoup de monde, tu sais, comme c'est un ultra-cours de seulement 50 km, en fait, tu sais, 55 km, là, mais c'est quand même très long, là, comme distance, tu sais, c'est une course qui risque de durer, là, au moins, tu sais, les gagnants gagnent ça en 5h30, fait que c'est quand même très long comme effort, fait que je pense que c'est important de gérer son effort, mais en même temps, personnellement, j'ai quand même des objectifs assez ambitieux, fait que je veux quand même partir très vite, mais je sais que ça a des chances de juste pas fonctionner du tout, tu sais, ce genre de distance, ce que j'aime justement de cette distance-là, c'est que tu peux te permettre de partir vite puis espérer que ça fonctionne, mais c'est qu'il y a quand même des fortes chances que ça ne fonctionne pas au bout de la ligne, fait que c'est un peu, ça passe sur sa casse, fait qu'on va voir ce que ça va donner pendant la course ce jeudi. Parfait. Pour terminer, as-tu établi un plan de marche pour ta gestion de la course de l'OCC? Oui, en tant qu'effort, je vais essayer vraiment le plus possible de ne pas me concentrer sur les autres coureurs. Personnellement, j'essaie vraiment de faire comme un contre-la-monte, comme un time trial en quelque sorte, fait que de me rendre du départ à la ligne d'arrivée le plus rapidement que je peux. Mais je vais quand même essayer cette fois-ci de partir vite, dans le sens que, tu sais, ou comme je disais tantôt aussi que je sais que je vais avoir des chances, que ça se peut très bien que dans les derniers kilomètres, ben je casse totalement. Sauf que je veux quand même me donner cette chance-là. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de courir avec des coureurs, avec un peloton de coureurs aussi compétitif que ça. Fait que je veux me donner l'opportunité de vraiment faire partie, tu sais, de la tête de course quasiment, là, si je suis capable. Probablement que je serais pas capable de faire un podium, mais au moins me donner la chance, tu sais, de, par exemple, faire un top 10 si jamais tout va super bien. Tu sais, je pense que c'est important d'y croire, parce que si j'y crois pas, ben c'est sûr que ça n'arrivera pas. Mais c'est ça, je pense que mon objectif, c'est quand même partir vite. Mais ça se peut que pour moi, partir vite, ça se peut que je sois cinquantième, ça se peut que je sois dixième. Je ne sais vraiment pas. Fait que ça, on verra. On verra ce que ça donne la journée de la course, mais c'est comme ça que moi, je veux vraiment faire ma course. Fait que c'est ça.